La technique du push and pull, pourquoi c'est toxique, on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, pense à bien liker, commenter et à t'abonner pour tout savoir de l'amour et de la séduction. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technique, c'est purement de la manipulation. On va, je vais donner des exemples très concrets, tout simplement donner beaucoup d'amour à la personne, ce qu'on appelle du love bombing, on va lui faire plein de compliments, on va toujours être là pour elle, on va lui proposer des rendez-vous, on va la flatter, donc on va sécuriser cette personne, on va lui donner beaucoup d'amour. Et d'un coup, on va se retirer. Push, on donne, pull, on retire. Et ça va créer une relation de dépendance. Par exemple, la personne qui a beaucoup d'amour, elle commence à être accro à cet amour, à ses attentions, à ses messages, à ses câlins, etc. Et d'un coup, on lui enlève. Donc on crée un manque, on crée du désir, on crée une incompréhension. Et la personne, elle va rechercher cet amour et elle va te courir après, elle va t'envoyer des messages, elle va t'appeler, etc. Et elle va rechercher à avoir de nouveau sa dose d'amour, ce qui est normal quand on est un être humain. Et toi, derrière, vu que tu manipules, hop, tu reviens dans sa vie, tu lui donnes un petit peu d'amour, tu repars, tu redonnes, tu repars. Donc on est vraiment dans un jeu de fuis-moi, je te suis, mais hyper toxique. Le but ici, c'est de manipuler la personne, de la rendre accro à nous, de la sécuriser, de la valider et d'un coup de lui retirer tout ça, lui redonner, etc. Et c'est très destructeur. Pourquoi ? Parce que toi, tu es là, tu es au milieu, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas pourquoi la personne, du jour au lendemain, elle part, elle te retire cet amour alors que tu n'as rien fait de mal. Donc tu en es au stade où tu te poses des questions, mais pourquoi la personne réagit comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? Tu n'arrives plus à fonctionner, tu réfléchis moins bien au boulot, tu n'arrives plus à manger, tu as un nœud au ventre. C'est hyper toxique. Et au moment où la personne, elle revient deux semaines après, tu revis, et ainsi de suite. Donc, mesdames, messieurs, ce conseil que je vais vous donner est primordial. Quand vous sentez qu'une personne, elle part, elle revient dans votre vie, elle vous donne de l'amour, elle part, elle revient, etc. Vous prenez de suite vos distances. D'accord ? Quel signe pour reconnaître ça, pour aller un peu plus dans les détails ? Ça va être une personne qui va aussi, des fois, vous rabaisser. Elle va vous rabaisser, elle va vous faire des compliments. Le chaud, froid. C'est vraiment, je donne, je retire, je critique, je donne de l'amour. Je donne beaucoup d'amour et je pars. Vous fuyez. Prenez vos distances. Si une personne tient réellement à vous, si elle vous aime, elle fera tout pour être avec vous. Elle vous respectera. Elle ne prendra même pas le risque de vous décevoir. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit commentaire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. On like, on commente. Et, comme d'habitude, vous avez un e-book offert et une conférence offerte en cliquant sur le lien dans la description, ici ou là, dans les commentaires, en commentaire épinglé. Profitez-en. C'est gratuit. Rien à payer, rien à installer pour avoir enfin de belles relations saines en amour puisque la séduction, ça prend. Plein de bisous. Merci pour votre soutien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501